J'adore ces nuages en light, c'est trop joli. Et ensuite, donc on a son dressing à ma princesse avec tous ses petits habits. Voilà. Tous les dressings de toute la maison, c'est tous les mêmes. C'est trop beau, j'adore. Il y a de la lumière partout. Voilà, son dressing. Un petit miroir. Tadam ! Et ensuite, sa salle de bain de princesse. Voilà. Hop ! Et là, on a les deux monstres qui font le bain avec papa. Coucou ! Doucement, je ne suis pas la seule. Voilà. Oh là là. Bon, j'ai fait un peu ma tête, genre un semblant de tête. J'ai juste mis de la poudre et le baume Aleph Gylor. J'ai fait un peu les sourcils et vite fait du mascara. Mais rien de bien fou. Demain, j'ai rendez-vous pour mes sourcils. Ça va faire vraiment du bien. Puisque là, c'est une catastrophe. Et ensuite, voilà. Je n'ai pas fait grand-chose. Je me languis tellement là de... Je me déteste. Je ne peux pas me voir. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'il me manque un kilo, deux ou trois kilos. Donc forcément, ça me creuse. Je ne m'aime pas du tout. Voilà. Bref, ce n'est pas grave. ça va passer. Mais c'est compliqué quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne veux pas te voir. Du coup, j'essaye des tenues. Je me disais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et demain, je fais mes sourcils et je vais prendre rendez-vous aussi chez le coiffeur pour couper. Donc, comme je vous le disais, tout ça. Voilà. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, il va prendre tout ce qui est abîmé. Après, je le savais en faisant cette aventure que les cheveux, ils allaient prendre au coup. Mais je pense que ça fera Julien. Peut-être qu'après ça, je me sentais un peu mieux. Regardez-moi comme il est beau. Par contre, il a perdu du poids. Non, ça te va bien. Non, mais je vais reprendre. Non, mais ça te va bien. Moi, ça me fait, on dirait un squelette. Je vais reprendre un muscu. Parce que là, je me trouve trop mal. Regarde, je me suis un saucisson. Non, je suis comme ça. Tu sais, je vais un peu imposant. Là, je suis éclaté. Je me disais un asticot, frère. En plus, tu snapes dans moi. Regarde, c'est encore pire. On dirait un asticot, le long cou et tout. Qu'est-ce que t'as que ce long cou? Je peux me dire le long cou. Ouais, mais là, je suis gros, non? Ah ouais? Je suis gros aussi pour quoi? C'est pas parce que j'aime McDo, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir le long cou. J'ai jamais fait attention. Moi, c'est plus à ce niveau-là que ça creuse. Pour ceux qui m'ont demandé quand est-ce que ça a démarré à la télé, tu sais, toi, à peu près, au mois de mai, je pense, 5 mai, quelque chose comme ça. J'ai pas la date. Quoi qu'il arrive, dès que ça sort, je vous promets, je vous en parlerai. Je sais qu'il y a plein de monde qui veut regarder. Je crois qu'on était beaucoup attendus dans cette émission de survie. On a tout le monde qui est passé, tous les fratés marseillaises qui sont allés. C'était un peu compliqué parce que d'un côté, on n'avait pas du tout envie d'aller. On n'avait zéro envie d'aller dans cette aventure. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'on était en tournage et tout, il y avait tout le monde qui discutait de cette aventure. Et nous, on était genre là, on ne comprend pas de quoi ils parlent, on ne sait pas ce qu'ils disent. On ne comprenait pas quoi. Ce qu'ils nous racontaient pour nous, c'était du chinois. Et c'est vrai que du coup, de l'avoir fait, maintenant je comprends. Et au final, ils avaient tous raison en disant que c'était la meilleure et la pire aventure de leur vie parce que c'est le cas. C'est la pire, mais c'est aussi la meilleure de l'autre côté. Il s'est passé tellement de choses. Je pourrais vous raconter, bien entendu, mais franchement, c'est extraordinaire. Mais dès que ça sort, promis, je vous dis, même moi, je vais regarder pour la première fois. C'est vrai, il y a plus, je regarde un peu les démarrages, les aventures. Après, comme je l'ai vécu, je déconnecte. Mais là, j'ai vraiment envie de voir comment ça va ressortir. Non, mais c'est pas... La technologie, la technologie. Merci. On a des détecteurs de lumière pour certaines heures. Ouais, on a fait vraiment la maison de nos rêves. On s'est vraiment chauffé, chauffé, pardon. Ouais, donc je vous disais, en plus de ça, j'ai envie de voir l'aventure. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait certaines équipes. Je ne dirai pas les couleurs. Je les attends en tournant devant la télé. Hein, chéri ? Ouf. Ouf. Vous faites particulièrement. Je pense qu'ils ont dû nous en faire des verres et des peintures. J'ai trop hâte de voir. Donc du coup, nous aussi, on va regarder parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On vit l'aventure, mais on ne sait pas ce que les autres disent, ce que les autres font, forcément. Donc, j'ai hâte. Voilà. Et de voir comment ça ressort aussi, si on voit vraiment le côté survie parce que c'était vraiment de la survie. Et quand on en discutait, il y en a plein qui disaient non, mais on ne peut pas vous montrer tout le temps en train de survivre comme ça. Et du coup, j'ai hâte de voir parce que j'espère qu'on va voir que c'était de la galère. C'était vraiment la galère. Il y a autre chose que je sers, je ne sais pas pourquoi, mon nez, il se coupe toujours. Ici, ça se coupe. Je cicatrisse, ça se recoupe. C'est tout le temps ouvert et ça me fait marier quand j'appuie. Là, ça me l'a fait, des fois, ça me le fait souvent quand je prends l'avion parce que mon nez est tout sec à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait ça. L'air de l'avion, je ne le supporte pas. Et là, ça me l'a fait pendant la survie donc je pense que l'air était humide et tout et en plus, comme tu n'as pas d'hygiène, ça s'est rouvert et là, je n'arrive pas à reverser quatre nœuds. Si, vous pouvez laisser ça. Je suis preneuse des astuces. Vous voyez cette petite peau qui est coupée, ça fait trop trop mal. Bref, mais tous les trois mois ça revient à ça. Je voulais vous parler de Youngboy. Moi, je peux les aider à vous. Vous êtes là-bas. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... J'adore Sandra comme c'est joli. Mais tu... Quand tu passes de la survie au resto, du coup, tu peux prendre toutes les entrées. C'est trop bon. Bah alors, chéri ? Plus l'habitude. Plus l'habitude ? Plus. Plus ? On est passé de la survie à de la déchire ? Un verre de rouge, j'en ai plus. Il a bu un verre de vin. J'en ai plus. Je suis démonté. Je suis mort de rire depuis tout à l'heure. Il a bu un verre. Depuis tout à l'heure, il me dit que je peux bien. Je suis démonté. Je vous rassure, je suis pareil. J'ai bu une coupe de champagne. C'est dur. C'est compliqué. Je suis démonté. En ce moment, parce que c'est le ramadan, mais je peux... Tout le monde est beau. Tous les papiers, tout, 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 il faut... Tu joues avec le papy, Maïlan ? Si vous savez, depuis qu'on est rentrés, on n'a pas eu une minute devant nous. On est rentrés direct, on a déménagé, les enfants, tous les papiers, tout, 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 il faut le temps de se remettre dans le bain. On n'a même pas regardé un film, une série. On s'est regardé Elite, saison 3 dans l'avion, tout, d'un coup. Et du coup, là, on va attaquer une nouvelle série. Je voulais qu'on regarde Viking avec ma femme. Il va falloir un peu que je la convainc parce que ça, c'est les séries qu'elle n'aime pas trop. Mais tout le monde m'a dit que c'était la folie. Donc voilà. Mais sinon, ça va. On est KO technique. KO technique. On va aller chercher Maïlan à l'école parce que ça finit à 15h, l'école en ce moment parce que c'est le Ramadan. Et il y a tout qui s'arrête à 15h. Enfin, je ne sais même pas si ça commence d'ailleurs. Il y a des trucs qui commencent mais à moitié. Et voilà. Bon, là, on va aller se reposer un peu, je pense. On n'arrive pas... j'arrive même plus à bouger. Incroyable. Mais bon, on est trop content. On est trop content de récupérer la maison. Bon, il y en a encore pour, je pense, deux bons mois. Je pense, deux bons petits mois encore pour qu'on récupère la maison bien, bien. Que ça soit vraiment tout fini. Là, il y a des fuites partout. Enfin, il y a des trucs, des problèmes. C'est une nouvelle maison donc forcément, il va y avoir des soucis. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et voilà. J'arrive même plus à parler tellement. On vous a montré la chambre de Maïlan. Vous avez grave kiffé. Merci beaucoup pour votre retour. Notre chambre aussi. Enfin, on vous a montré une partie parce qu'il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, on vous montrera sûrement la chambre de Didi. Voilà. On va y arriver. Trois. C'est-à-dire qu'on est en pull toute la journée. Chaussettes et tout. C'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit mais on est dans avec des chaussettes. Ouais. Parce que là, je peux vous garantir qu'il fait... La climat écrit genre 28 mais elle doit être à 7. Ce matin, un petit... genre 24 comme ça, Daniel. Masque. Rater. L'élixirie. Il ne faut pas coller en visage. Le matin, vous mettez... Google, déjà tout le monde. Le visage soit un cornier. À chaque fois, vraiment, j'ai une idée. Je vous conseille vraiment cette mare. Ceux qui ont la peau trop sèche, ceux qui ont la peau trop grasse, ton. Et sinon, je suis content parce que fin de semaine, j'enregistre mon prochain son. Un son qui va être destiné à vous faire danser cet été. Voilà. Pour ceux qui avaient plus kiffé de l'espagnol, vous allez être contents. Ceux qui kiffent un peu le son plus ambiancé pour l'été, autour du barbecue, tout ça et tout. Vous allez être contents aussi. Parce que ce son vraiment, il est différent des autres. Il ressemble plus au premier que j'ai fait. Mais un peu différent. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je pense que ça sortira d'ici un mois, du coup. Mais il va être lourd. J'ai vraiment hâte. Je fais le bisouir. Qu'est-ce que tu veux faire ? On va kicker comme un fou. On va kicker comme un fou ? Allez, on va kicker comme un fou, alors. Tu fais la grosse pirouette comme Paga ? Fais la pirouette de Paga. Fais la pirouette. Fais la pirouette comme Paga. Non, non. Pourquoi ? Ici ? Tu viens de faire trois pirouettes, refais. Tu veux faire quoi, là ? Je vais faire comme ça. Ah oui, tu veux jongler ? On s'est habillé en basketeur aujourd'hui. On est dans la piscine avec Mylon, dans le jacuzzi. Dans le petit jacuzzi tout chaud, parce que la piscine, elle est très fraîche. Et d'abord, moi, j'ai des petits biscuits. Maman, elle fait dodo, elle est morte. Elle se repose un peu. Et nous, on s'amuse comme des... Si. Liwane, elle fait quoi, Liwane ? Elle dort. Ah oui, elle adore dormir comme maman. Elle n'est pas pas, ils font que kiké, elle est à la piscine, ils sont régalés. C'est quoi qu'il a sur la tête, Babyfinger, là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la houpette. C'est la houpette. Comme Jamel ? Comme Jamel. Tu veux casser quoi ? Je veux casser le Hulk. On va se calmer, Maman, t'es jeune. Tu veux casser le Hulk déjà ? Quand même. Tu aimes trop les histoires. Il m'attrape, il me dit quoi ? Papa, je suis fatigué, je veux aller dormir. Mais pourquoi ? Pourquoi il est très tôt là ? Je veux dormir. Mais c'est pas maintenant ? Il est 17h56. On va descendre. Non, d'abord, on va lire un peu d'histoire si tu veux. C'est toi qui m'as dit, v'en m'en te faire une histoire, on m'en te faire une histoire. Tu sais pas où t'as mal ? Il est trop fou. Viens faire le gâté et le bisou. Papa, vite. Vite, 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 Y'a pas de tutu ? Vite, le gâté et le bisou à papa. Y'a pas de tutu là ? Non, il est tutu, c'est le soir, c'est pour dormir. Viens là, va faire le gâté à papa, vite, vite, gâté et le bisou. Bon, papa, il s'en va. Non. Alors, vite, gâté et le bisou. Vite, vite. Il est où la crème ? Quelle crème ? Il est où la crème ? La crème. De quoi il est où ? Il est où la crème ? Il est avec Maéva la crème. La crème. Il est avec Maéva ? La crème. C'est ce que je te dis. La crème, elle est où ? Elle est beaucoup trop lourde. Elle est beaucoup trop lourde. C'est moi, John. Encore ? Vraiment trop sti. Et voilà, la petite chambre de Lily, la petite chambre de princesse. Voilà. Le kilé comme ça, les petits rideaux. petit dressing ici de ma poupette. Voilà, avec toutes ces affaires ici. Tout est carré dans la zone. Et la petite baignoire là-bas. Les deux, ils sont en train de prendre le petit baigny. Ça fait bizarre de te voir habillé genre d'une autre couleur que rouge et avec des talons. On a arrêté bêtises maintenant. Putain de...